What I've done I'll face myself To cross out what I need Hey yo bande de gens c'est Devil Danté Aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode final De DMC Devil May Cry J'imagine que les 3 quarts d'entre vous se doutent contre qui on va se battre Alors là j'ai besoin de mes 2 armes à feu Ebony Ivory au maximum de leur force Déluge inversé Est-ce que je le prends ? Est-ce que je le prends ? Est-ce que je le prends ? Je ne sais pas Allez je vais le prendre pour le Lolz Eryx je pourrais en avoir besoin Non je prendrais plus Arbiter Secousse Allez pourquoi pas élan aérien Oui je prends Chut qu'est-ce que c'est que ça ? De toute façon je ne peux plus Objet je vais prendre des croix de diabolisme Euh... Ouais Allez chers amis on est parti contre Mondows Ah bon ? Un trophée comme ça ça l'amuse Allez c'est parti Bête Attention une nouvelle mission Pourtant j'ai jamais lancé cette mission Bon... Si il veut Et toujours ces chargements de l'infini Oui les petits tics que vous entendez c'est ma... c'est ma... Télécommande qui ne veut plus marcher en ce moment Violences et technologies ne font pas bon ménage Ben si Ben si apparemment Moi quand je la frappe elle marche Pourquoi avoir tué mon enfant ? Je répète la question Pourquoi avoir tué mon enfant ? Parce que tu as tué ma mère Ah... C'était par vengeance Je vois C'est plus que ça Oh... C'est pour la liberté La liberté ? Tu sembles avoir toute la liberté qu'il te faut Celle d'assassiner mon héritier Non c'est pas de ma liberté que je parle C'est de celle de l'humanité L'humanité Et que ferait l'humanité de cette liberté à ton avis ? Les humains étaient libres avant Et à quoi passait-il leur temps ? À se battre À tuer À affamer J'ai apporté la richesse J'ai apporté l'ordre Qu'est-ce que tu as apporté ? Outre la violence La guerre La mort Allez tante Vas-y T'appela où ça fait bien mal En fait Mundos T'as raison C'était pas pour l'humanité C'était... Pour me venger Et tu veux que je te dise ? Tuer ton enfant comme ça ? Tuer ton enfant comme ça ? Le voir exploser en milliers de petits morceaux gluants ? T'entendre crier comme une de tes putes démoniaques ? Ça a pas de prix C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais te lâcher le pur de la Bois de Kink Et en suivez de chever la vallée sur 10 Ok, fermons cette saleté. Qu'est-ce que t'as fait ? Laisse mon frère tranquille. Ça va, Dante ? T'as pris ton temps. Ça fait plaisir. C'est parti. On peut le tuer, maintenant. Vous allez mourir. Jamais. Une idée ? Tu vois son œil, là ? Ouais. Son fils avait un truc du genre. Commençons par là. Il faut arriver à l'ouvrir. Je suis mon douce. Mais un connard ! Occupe-le pendant que j'essaie d'ouvrir ses tailles. N'attaque pas ! Reste en vie tant que son œil est à couvert. Alors ça, c'était plutôt pas mal. Reste en vie tant que son œil est à couvert. Ça veut dire que quand il est à découvert, je peux mourir ? Donc, fais quelque chose ! Pas capable de se débrouiller tout seul 5 secondes, ce frère. Oh, ça c'est classe. Oh, ça c'est classe. Bien joué. Les fissures apparaissent. Dante, tu vois ça ? Ouais, je vois. Il est toujours là-dedans. Il faut trouver un moyen de passer et de le tuer. Bon, je veux pas être méchant. En général, les doublages sont super bien faits dans DMC de Lumacry. Mais là, il y a des expressions, il y a des façons de hurler qui sont ultra mal faites. Alors là, Vergil, il s'est mis à gueuler pour une raison complètement inconnue. Tout à l'heure, quand Mundus... Je disais donc, tout à l'heure, quand Mundus nous a pris par le torse et nous a balancé du haut de la tour, là, le cri de Dante était archi mal fait. Wait. Fais-moi un truc. Ouais, non, je suis complètement taré, en fait. Ah, merde. Ah, merde. Bah, il a choqué le Vergil, l'enfoiré. Allez, t'es parti pour crever, pédé. Il est plutôt sensible, hein, au niveau des mains. Oh God. Aïe. Oh, ok, je me casse. Ah, je peux pas, d'accord. Eh, 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 qu'est-ce que c'est que ce... Binz, ah, je peux me barrer, en fait. Même principe qu'avec la succube. Oh God. On va en lui en... On va ne lui en faire qu'une. Ah. Je saurais jamais au beau moment. Ah. Ah, mais non. Oh. Eh, bah, enfin. Et ce qu'évangélique, c'est quand même super pratique, hein. Oh, ok, je me bats. Eh, mais non. Oh, oh, oh. Voilà, comme la succube, il nous vomit dessus et ça a pourri une plateforme, en fait. Plateforme. Donc, on le voit switcher. Voilà. Mais donc, lui, quand il... Quand il lui manque un bras, il rapproche sa tête. Ce qui est tout à fait normal. Ah, mais pourquoi il tourne la caméra à chaque fois ? Ok. Oh, non. L'enfoiré. Ah, mais arrête de me vomir dessus. Eh, tu permets. C'est malpoli de vomir sur les gens. Oh, oh, oh. Il faut les écraser aussi. Bah. Ok, là, on part sur du Transformers. Il a un canon à la place de la main. On dirait un petit peu le niveau... En fait, il y avait deux niveaux comme ça dans DMC Devil May Cry. Non, dans les anciens Devil May Cry, excusez-moi, dans les originaux. Il y en avait un dans le 2 où on se battait contre un monstre qui était sorti d'un immeuble à la Resident Evil, ce monstre. Je l'ai toujours kiffé. Et le boss de fin de Devil May Cry 4, je ne sais même plus comment il s'appelait. Le sauveur. Voilà, c'était le même principe, en fait. Ah. Allez. Vous ne passerez. Vous me vomirez dessus. C'est complètement dégueulasse. Donc, je disais. Vous ne pas... Aïe. Bon, je ne vais pas le faire. De peur de briser vous en même. Vous ne laissez un petit peu aussi, non, non? ok oh non pas ok mais ok ok donc là l'objectif c'est juste de lui défoncer la gueule vous l'avez vu il est hyper sensible rien qu'avec les flingues je lui fais pas mal de dégâts pour me souvenir qu'à un moment voilà il rapproche sa tête et on peut lui recte oh 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 démonisme oh merde je croyais que ça lui ferait plus de dégâts que ça hop et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501